Le rendez-vous Forum Santé, en compagnie d'Alain Pestalozzi, bonjour. Et de Maria. Merci, bonjour, ravi de vous retrouver. Alors, dans notre émission aujourd'hui, Prévention Santé, on va surtout s'adresser aux femmes. Et un jour ou l'autre, on passe à ce qu'on appelle la priménopause, la ménopause. C'est un petit peu le passage obligé de la vie, quoi. Voilà. C'est la vie des femmes. Bon, les hommes ont aussi leurs soucis, d'une certaine manière. On l'appelle la repose. La repose, on en reparlera. On sera une émission en repose. Il y en faut pour tout le monde. Il faut pour tout le monde. Mais là, aujourd'hui, on va parler spécifiquement de la ménopause. Et moi, j'utilise un terme qu'on appelle la périménopause. C'est-à-dire, c'est une période de 3-5 ans où la femme n'est pas vraiment ménopausée. C'est-à-dire, la ménopause vraie, c'est quoi ? C'est l'arrêt des règles. Tout à fait. Qui se produit généralement vers 49 ans, d'après les statistiques. Mais il y a toute une période qu'on appelle la périménopause, qui peut débuter à 43, 44 ans, 45 ans, et se prolonger jusqu'à 50, 55, voire 60, où la personne est confrontée à un certain nombre d'événements. Un des événements qui marquent tout le monde, c'est la survenue de bouffée de chaleur, des impressions de chaud, de transpiration, qui peuvent se produire la nuit, la journée, qu'il fasse froid ou pas, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Des irritabilités chez une personne qui, par ailleurs, était bien stable. Et donc, ça, ça peut arriver. Des périodes d'alternance entre des envies d'agir et des périodes de petite dépression. Donc, des envies de retrait, de ne plus agir. Total, quoi. Le ventre qui devient gonflé et surtout le ventre qui s'arrondit. D'accord, oui. Et tout cet ensemble-là fait, bon, puis j'en passe et des meilleurs, des symptômes qu'on appelle la périménopause, une période assez longue, sur laquelle on peut agir plus ou moins selon les cas. Et on va essayer de regarder comment soulager ces désagréments. Oui, parce que parfois, ça peut être très mal vécu. Ah, ben, ça rentrait vraiment pas bien. Alors, première utilisation possible, déjà, avoir un rapport de confiance avec une consultation chez un médecin, soit votre médecin généraliste, soit un médecin gynécologue, qui, clairement, va d'abord évaluer votre situation par un dosage hormonal, tout simplement. Oui. Êtes-vous vraiment en ménopause ? Parce que parfois, les règles s'espacent, s'interrompent, reprennent. Donc, ça inquiète beaucoup les dames, et je le comprends. Alors, mais, un dosage hormonal va vous dire, voilà, la personne se situe à quel niveau ? On est où ? Oui. Tout simplement. Et selon les cas, on va prescrire un complément en hormones, parce que parfois, le taux d'hormones de la femme diminue. D'accord. Et, mais il y en a encore, et ces désagréments sont tels qu'on peut, avec des hormones, remplacer les hormones qui ont disparu, et apporter du confort. Ces hormones vont venir de plusieurs manières, soit on peut mettre des petits patchs qui contiennent ces hormones. Alors, les patchs hormones, maintenant, c'est tout petit. D'accord. On peut aussi utiliser des, quelque chose très classique, des gels, l'estrogène, en gel qu'on met sur la poitrine, ou sur le ventre. D'accord, ouais. Pour les femmes qui ont un peu de sécheresse vaginale, parce que c'est aussi une période où il y a, je voulais te le dire tout à l'heure, où on se plaint, soit pendant des rapports, soit d'irritation, d'avoir une sécheresse vaginale. D'accord. On peut mettre, parce qu'il n'y a plus d'hormones, ou moins, on peut mettre des petits ovules avec des hormones pour que localement, au niveau vaginal, il y ait une bonne, on dit trophicité, que la peau soit souple et que les hormones fassent leur bon côté de travail, qui est que la peau soit souple, on garde l'eau, et on n'est pas, le vagin n'est pas sec. D'accord, ouais. Donc ça, c'est des possibilités. Donc là, vous voyez, j'ai parlé déjà beaucoup de choses qui sont à voir avec le médecin. Parce que tout ça, c'est sur prescription médicale et c'est nécessaire. Une partie des désagréments ne sont pas toujours bien réglés par ces traitements. Il faut un petit coup de pouce. Il faut un petit coup de pouce, mais surtout, ce que je voulais dire, très important, c'est que pendant longtemps, on a dit, les traitements hormonaux de la ménopause, ça provoque des cancers du sein, il ne faut pas les prendre, etc. Ça a été basé sur des études américaines, parce que les Américains sont géniaux, ils utilisent des doses massives de produits, et donc ils voient apparaître des problèmes que nous, on ne connaît même pas en Europe. D'accord. Et ils ont eu des problèmes, effectivement, avec ces dérivés des hormones, mais au lieu de faire sagement, comme on a fait en France de mettre des hormones à des doses minimales, je dirais, ils avaient utilisé des doses, pour traiter la ménopause, des doses maximales. Ils sont partis au plus haut, quoi. Au plus haut. Ils sont partis au plus haut. Au plus haut. Ce qui fait qu'ils ont eu des incidents. Alors, ça a créé une mauvaise réputation pour ces traitements hormonaux de la ménopause, qui, en fait, des nouvelles études ont démontré, et vraiment redémontré, que ce qu'on faisait en Europe était très bien, que ce soit en France, en Suède, en Allemagne, en Italie, et qu'il n'y avait pas de risque augmenté de cancer du sein quand on prenait des dérivés hormonaux pour traiter la ménopause. D'accord. Et même plus que cela, dans la mesure où ces femmes qui prennent ces traitements sont surveillées une fois par an par les gynécologues, et qu'elles sont plus consciencieuses pour aller faire leur dépistage cancer du sein, qu'on le fait régulièrement, on l'a dit, tous les deux ans, eh bien, en fait, c'est des personnes qui ont moins de cancer du sein, ou quand ils en ont, ils sont détectés plus tôt. D'accord. Donc, il y a moins de mortalité par cancer du sein chez les personnes traitées par des traitements hormonaux. Je parlais des traitements médicamenteux, maintenant que je vais parler des traitements non médicamenteux. D'accord. Oui, voilà. Vous savez comment je suis. J'adore les médecines douces aussi. On peut compléter par des produits à base de plantes, et actuellement, les plantes qui interviennent pour limiter les traitements hormonaux, ça a été longtemps le yam, donc des dérivés du soja. Aujourd'hui, on diminue ça au profit du trèfle rouge, du lin, le plus courant en ce moment, c'est le lin et le trèfle rouge. Ça diminue les bouffées de chaleur. D'accord. Ça diminue une partie des symptômes d'irrégularité d'humeur, donc c'est quand même, c'est presque hormonal. D'accord. Ça s'agit, c'est à base de plantes, ça marche très bien, pour certaines personnes, à peu près un tiers des personnes. Et ça complète bien les traitements hormonaux, ou les gens qui ne veulent pas prendre l'hormone, ça les complète bien, ça va très bien. D'accord. Une chose que moi j'aime bien donner aussi, c'est des traitements homéopathiques, où là on a d'excellents produits pour donner un grand soulagement aux femmes qui ont justement ces bouffées de chaleur, traitements homéopathiques, qui ne vont pas faire des... Ce n'est pas de la magie, c'est des traitements qui vont aider. Et il y a une huile essentielle qu'on utilise aussi, qui peut aussi soulager les personnes, surtout dans ce qu'on appelle les problèmes de bouffées de chaleur pour Promondi. La sauge en bouffée de chaleur, c'est très intéressant, en aromathérapie. Rappelez-vous, mesdames, que nous sommes tous hommes et femmes, d'une certaine façon. En tant que femme, vous avez des hormones masculines et féminines. Quand il y a moins d'hormones féminines, parce que l'âge avance, il y a les hormones masculines, parce que vous avez une toute petite sécrétion d'hormones masculines... Qui attaquent. Mais qui existent, et qui apparaît dans ces effets. Et le lieu de stockage des graisses, qui étaient traditionnellement les seins et les hanches... On vous le donne en mille. Et maintenant, ça passe au ventre. Au ventre, oui. Donc vous allez stocker les graisses au niveau du ventre, comme les hommes. Une de ces solutions, ce sont des composés... On va retrouver notre fameuse graine de lin. On va retrouver des produits qui aident à dégonfler. Parce qu'il y a une partie de... Comment dirais-je ? De problème de digestion. Donc on va mettre des probiotiques. On va mettre des produits qui vont essayer de vous faire brûler, et moins absorber certaines graisses. De façon à limiter le stockage. On essaie au niveau du ventre de limiter le stockage. D'accord. Et puis on met des crèmes qui vont être à passer aussi sur le ventre, pour limiter le stockage au niveau du ventre, pour essayer de déstocker les graisses à cet endroit-là. D'accord. Dans tous les cas, passez, demandez conseil à votre médecin gynécologue... Voilà, si vous avez un doute. ...au moins une fois par an, parce que là, ça s'est avoué le coup. Et chez votre pharmacien, n'hésitez pas à le demander, parce qu'il y a des choses à faire, franchement. Il y a des choses à faire qui ne sont pas compliquées, et qui permettent de vous soulager d'une façon très sympathique. Toutes ces informations, bien sûr, en boucle sur Avalon Vision, et puis le magazine formesanté.com, où vous pouvez aller poser vos questions. Et... Qu'est-ce qu'il fait, là ? Je te montre. Ah, pardon, excuse. Je te montre. Voilà, forumsanté.com, il y a des tests, il y a des rubriques, vous pouvez vous poser vos questions, et il y a de chères nombreuses personnes qui sont derrière pour vous y répondre. Merci beaucoup, Alain. Merci. A bientôt. A bientôt. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501